... Bonjour à tous, merci d'être avec nous si nombreux, ça fait plaisir. J'ai le plaisir de recevoir autour de cette table quatre auteurs qui nous ont offert de très beaux romans pour cette rentrée littéraire. Tare Benjeloun, Le Bonheur Conjugal, aux éditions Guélimar, à la cième à droite. Colombe Schneck, pour La Réparation, aux éditions Grasset. Véronique Olimy, Nous étions Faites pour être heureux, aux éditions Albin Michel. Ainsi qu'Éric Balmire, pour Magary, aux éditions Robert Laffont. Notre thématique aujourd'hui s'intitule « Histoire de famille ». C'est un terme assez large. Il sera intéressant de voir pourquoi la famille est toujours un terreau intéressant pour les écrivains, d'une manière ou d'une autre. Des histoires très différentes. On va essayer de faire un tour de table pour développer le sujet de chacun de vos livres, pour ensuite peut-être aller sur le sujet en lui-même des histoires de famille. Je vais recommencer dans le même ordre. Tara Benjeloun, Le Bonheur Conjugal, un roman très particulier, un roman à deux voix. L'histoire d'un homme peintre qui, à la suite d'un accident cérébral, va se retrouver alité et va revenir sur sa vie, son rapport aux femmes, notamment à la sienne, avec des relations très très compliquées, avec une femme qu'il a profondément aimée et avec laquelle il a pensé pouvoir changer de vie. Il va s'avérer qu'il en est tout autrement, puisque l'amour ne dure pas toujours aussi longtemps qu'on le souhaiterait. Il prend d'autres visages et ils vont se découvrir, au cours de ce mariage, des visages qui ne se connaissaient pas. Alors peut-être commencer par dire pourquoi avoir donné deux voix à ce roman, à savoir on a la version du mari, et la femme va lui répondre en deuxième partie de l'ombre. Elle va vouloir répondre à ce qu'il a dit. D'abord, bonjour. D'abord parce que Le Bonheur Conjugal, c'est un roman de son fiction. Comme dirait l'autre, Le Bonheur Conjugal existe, mais je ne l'ai pas rencontré, vous pourrez dire bon. Mais je fais un résumé très avantageux pour l'homme, alors que moi je trouve que le peintre est un savon, et qu'il a, comme tous les grands artistes, c'est un égocentrique, très très égoïste, consommateur de toutes les femmes qui passent, humiliant, méprisant sa femme, au début qu'il a aimé, bien sûr, au début c'est toujours possible. Et puis, bon, il a cet accident masculo-cérébral, il se retrouve évidemment dépendant des autres, et heureusement que la femme, dans la deuxième partie du livre, prend les choses en main et dit, écoutez, maintenant je vais vous raconter la vraie version des faits. Tout ce qu'il vous a raconté, ce sont des mensonges, ça lui ressemble, d'ailleurs c'est un monteur depuis le début jusqu'à la fin. Et moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé réellement. Alors, en femme blessée, en femme humiliée, alors elle prend un ton très virulent, que j'ai adoré écrire, je suis à 100% avec la personne femme, et d'ailleurs, je me souviens quand j'ai écrit la correctrice, qui est une femme très féministe comme ça, voilà, mon personnage m'inscrit est très sympathique, je suis d'accord avec vous, je ne veux pas vous le sympathique, mais il peut faire l'illusant parce qu'il est séduisant, il est charmant, c'est un grand artiste, il se plaint tout le temps, il est cultivé, il est éliminé d'une femme plutôt aisée, et puis il a épousé une petite fille d'immigré qui a son parcours, et qui pensait qu'il allait la manipuler comme il voulait. Et ça, c'est typique des sociétés arabes, musulmanes, méditerranéennes, disons, pour rejoindre tout le monde, où l'individu n'est pas reconnu, et le premier individu qui subit les risques et les inconvénients non reconnaissants, c'est la femme. Vous voyez que tous ces pays, la condition de la femme est liée à cette problématique d'individu. Je dirais qu'en Europe, il y a des problèmes dans le groupe, bien sûr, c'est pour ça que je cite souvent, on exerce la scène des vies conjugales de Ingmar Bergman, Dieu sait si la Suède est une vie démocratique et moderne, et pourtant, le groupe n'est pas aisé, n'est pas facile. Mais vous ajoutez au problème psychologique de deux solitudes qui se rencontrent, plus des conflits familiaux, des conflits liés à la culture marocaine, à la culture clinique, tribale, et vous avez une impossibilité, tout à fait. Ce qui est aussi... Oui, excusez-moi, les deux versions, parce que n'importe quel événement que nous vivons, chacun a sa version des faits. Donc, il était tout à fait logique qu'après les boucs, il n'y a pas, il est d'ailleurs beaucoup plus longuement qu'elle, il a 150 pages, elle n'a 80 pages ou 100 pages, mais quand même, ce qu'elle dit, elle, est beaucoup plus violent que ce qu'il dit. Oui, et d'ailleurs, elle fait la remarque, elle dit, je parle vraiment longtemps, mais elle va à l'essentiel très très vite, peut-être aussi parce qu'elle n'a pas l'éducation de son mari et qu'après tout, elle ne s'encombre pas de belles paroles et de formes, elle va aller directement à la réalité. Je vais le dire vers la, si je pense, je ne parle pas à la place, mais je pense que la femme, elle est beaucoup plus entière, elle va plus directe vers les choses, et les hommes sont beaucoup plus lâches, mais, monsieur, je crois que... Nous aurons l'opinion, c'est d'ailleurs. Alors, mais les femmes, les femmes, elles disent des choses, elles vont jusqu'au bout, et c'est ça le déséquilibre qui existe dans la société, dans toutes les sociétés. Du coup, je ne peux pas m'empêcher, je vais me retourner vers Véronique Olmy. Véronique Olmy, nous étions faits pour être heureux, ça commence comme une liaison amoureuse, mais qui dissimule une histoire de famille, une histoire de famille déchirante, puisque tout commence avec Suzanne, la cordeuse de piano, qui va rentrer dans la vie d'un homme marié qui a tout pour être heureux, qui a une femme... C'est lui qui rentre dans sa vie, hein ? Oui, il va la chercher. Il va la chercher, elle va rentrer, je veux dire, elle va rentrer dans sa maison, elle va venir pour importer le piano, il va découvrir cette femme, et il est marié à une très jolie femme, plus jeune que lui d'ailleurs, il a des enfants, il est censé avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, la licence financière, la licence professionnelle, seulement cette femme n'est pas heureux. Et à travers la liaison qu'il va entretenir avec Suzanne, ça va faire comme une vue de révélateur, il va laisser sortir des choses qu'il n'a jamais exprimées avec sa propre femme. Il va raconter à Suzanne... Oui, c'est cette histoire, mais ce n'est pas seulement des choses qu'il n'a pas exprimées à sa propre femme, c'est qu'il n'a jamais exprimées à lui-même, il a tout... C'est un menteur, il a mouti tout que sa vie. Alors, c'est... De mieux en mieux, messieurs. C'est pas concerté, avant de... Non, mais je pense qu'elle a bien fait son plateau, la connaissant, et... Mais après, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait que chacun a sa version des faits, parce que ça, c'est primordial. Et dans mon roman, il y a aussi plusieurs narrateurs, justement. Alors, c'est vrai que la base de cette histoire, le début qui est très ordinaire, c'est un homme, effectivement, qui a 60 ans, qui a une femme qu'on voit souvent aujourd'hui qui a 30 ans moins que lui, donc il a des enfants dont on pense qu'il est le grand-père, mais non, c'est le papa. Et il a fait de sa vie une sorte de cliché de l'expérience, c'est presque une série américaine, avec la belle maison, la jeune femme qui nous sert de risque entièrement. Et moi, j'aime bien comme ça qu'au début, on voit les personnages tels que nous, on se voit souvent dans la vie, c'est-à-dire qu'on a des jugements très actifs, presque des réflexes, et on case comme ça les gens dans des endroits qui nous rassurent, ils sont très tiroirs. Et cet homme, en fait, effectivement, à 60 ans, il s'en a mal à la tête, il a une graine, il a un amour, il va pas, il commence à se débaguer. Et puis, un jour, il rencontre dans un bar, une sorte de bar un peu minable dans lequel il ne va jamais parce qu'il a fait le choix de tout ce qui est beau, l'opéra, son jardin à monâtre, le voilà, tout est blindé, j'allais dire. Et un jour, dans un bar un peu minable, il voit une femme, alors qu'il n'est ni jeune, ni spécialement belle, qui est une femme ordinaire et qui danse. Et au début, il est presque dégoûté parce que cette femme, il trouve qu'elle danse sans pudeur et puis quand même, elle a plus de 40 ans et qu'elle n'est pas très jolie, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Et il est terriblement attiré par cette femme qui est réelle, qui est vraie, qui n'a pas peur et qui est dans l'instant présent. Et cette femme, effectivement, elle est accordeuse de piano et c'est une femme qui travaille sur l'harmonie, en fait, sur les silences aussi, sur les temps et il va, il est presque la première oui quand il repense à elle, il se dit, il ne sait même pas si c'est de l'angoisse ou du désir, mais je pense que je voulais travailler sur l'attirance qu'on a pour les gens et qu'il n'y ait pas une attirance avec des mensurations de codes esthétiques. On est plus intelligent que ça, on est, nous sommes des êtres d'instinct, des êtres d'aura, de lumière et je pense qu'inconsciemment, cet homme sent que cette femme-là qui n'a peur de rien, elle va pouvoir écouter ses histoires terrifiantes même s'il ne pense pas qu'il va l'aider à côté. Et pour rebondir et conclure, pour rebondir sur ce que disait le père Angelou, c'est vrai que il a un secret et une culpabilité d'enfance qu'elle vit, il a été abandonné par son père, il va retourner voir son père 40 ans après, il a frotté, sauf que, moi au départ, je pensais écrire l'histoire d'un salaud qui aurait été le père abandonnant et puis l'être humain est plus complexe que ça, l'être humain est double et finalement, même si on a, je pense que le père a une barre d'ombre très forte, c'est un être toxique, il a aussi sa vérité et que chaque scène de l'enfance a été vue différemment par chacun des protagonistes. Et je voulais justement travailler aussi sur le fait que le mystère humain est tellement vaste qu'on ne peut pas porter, on ne peut pas être manichéen et décider qui a totalement tort et qui a totalement... On va y revenir à Véronique Conny, je m'accroche à ce mot manichéen. Justement, votre personnage, Éric Valmire, souffre d'une forme de manichéisme puisqu'il grandit dans une famille où le radicalisme va lui faire perdre tous ses repères. D'un côté, un père fanatiquement antifasciste, d'un autre côté, un grand-père avec un passé ou le, on est en Italie, le grand-père est fortement soupçonné d'avoir suivi Mussolini et ce petit garçon va grandir dans cette famille en rêvant d'une famille comme il y en a beaucoup en Italie avec le grand-père et la grand-mère autour de la table, le dimanche, le repas dominical, etc. Et lui va grandir dans un univers où chaque membre de sa famille va essayer de lui imposer en quelque sorte sa vérité. Alors d'abord, comment est venue l'idée de raconter ce de ce petit garçon ? L'idée est venue en fait de l'Italie qui est un pays schizophrénique et donc le garçon qui grandit dans un contexte familial, le contexte familial était forcément aussi schizophrénique. Les années de plomb, c'est un... dans les années 70, c'est la période où il nait Lorenzo, c'est un pays qui est littéralement déchiré et qui ne comprend pas ce qu'il dit. Toute une génération plonge dans la violence et une autre génération est anti-violente. Et en même temps, les Italiens de cette époque sont totalement dépassés par les événements. On a les post-fascistes qui occupent encore le terrain et on a un terrorisme de gauche qui est extrêmement violent. J'attire l'attention sur une chose à l'époque dans ce contexte-là. On oublie souvent de dire qu'il y a toute une génération qui a grandi croisonné. Les enfants qui avaient 5, 6 ans dans la années 70 ou jusqu'à 10 ans n'avaient pas le droit de sortir de chez eux parce qu'il y avait la crainte d'un attentat, la crainte d'une balle perdue. Ce sont des jeunes qui sont donc restés à l'intérieur, à la maison, souvent barricadés et avec la peur de ce qui se passait dehors. Le contexte familial schizophrénique il est compliqué parce qu'évidemment au lendemain du fascisme en Italie il y a eu des post-fascistes de la nostalgie de Mussolini et puis il y a eu un mouvement communiste extrêmement fort qui était en réaction. Et pendant quasiment un demi-siècle on a eu ces deux factions qui se sont affrontées et qui ont pris presque le devant de la scène politique italienne et de la scène tout court de la société italienne. Mais en fait c'était souvent des écrans de fumée pour masquer autre chose. Et les familles ont porté en elles cette déchirure-là. Il y a beaucoup de familles qui ont porté cette déchirure-là. C'était très difficile d'écrire là-dessus parce que encore une fois on ne peut pas être jugé parti et on ne peut pas se lancer dans une démonstration ce n'était certainement pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire avant tout c'était l'amour d'un petit-fils avec son grand-père. Souvent dans l'amour qui est porté vers les grands-parents c'est une liaison ultra affective sauf dans les histoires de sa famille qui sont un peu compliquées où les grands-parents sont fâchés pour pas. Mais la relation à la base entre un grand-père et une grand-mère et une petite-fille ou un petit-fils on dit souvent dans l'expression française papi gâteau mani gâteau c'est extrêmement sale il n'y a que de l'infection un affect extrêmement fort et quel petit-fils ou petite-fille peut-il attendre bien connaître ses grands-parents ? On vit avec ses parents donc on peut effectivement connaître à peu près un trait de caractère du père ou de la mère mais le grand-père et la grand-mère qu'est-ce qu'on sait de leur passé ? Est-ce que c'était des gens bien ? Le grand-père trompait la grand-mère ? Est-ce qu'ils étaient un immonde salaud ? Alors oui il y a ce soupçon qu'il a été un membre de la police politique de Mussolini et que ses parents ont en fort soupçon et interdissent des liaisons entre le petit-fils et le grand-père persuadés que le grand-père est en train de faire une œuvre de propagande sur le petit-fils mais c'est faux le grand-père on ne sait pas si la police politique de Mussolini tout ce qu'il fait avec le petit-fils c'est développer le sens d'observation des oiseaux dans la nature en ombri des parties de pêche comment faire pousser une tomate ces choses-là qui rendent la vie de Lorenzo encore plus belle et il s'accroche à ça parce qu'il n'a pas ça avec ses parents qui sont littéralement engagés dans un combat politique parce que cette génération-là a été politisée à fond et que la génération de Lorenzo qui grandit dans ce contexte-là est dépolitisée justement parce que celle d'avant est ultra politique et il y a là une fissure terrible et Lorenzo va donc se réfugier vers son grand-père non pas parce que c'est peut-être un fasciste mais tout simplement parce qu'il a l'affection et les rêves de gosses qu'il a il y trouve avec son grand-père et on va y revenir également Colom Schnell avec la réparation vous appelez ça un roman vrai puisque vous parliez à la première personne vous référez à des souvenirs personnels vous avez découvert quasiment un roman dans votre propre histoire de famille vous étiez intrigué par une certaine Salomène votre maman lors de mon cesse vous avez demandé de donner comme second prénom le prénom de Salomène en fait je lui prénom comme second prénom à votre fille c'était une fille et vous avez découvert qu'il y avait effectivement une Salomène dans votre famille oui elle m'a posé cette question de façon je vous fais dire avec un ton très gêné très mal à l'aise avec un léger sourire en me disant si jamais tu as une fille est-ce que tu pourrais la nommer comme second prénom par contre premier parce que je ne vous ai pas dit le premier prénom ça me fait trop Salomène qui est le prénom de ma cousine dont il ne reste rien et à ce moment là je lui réponds oui pourquoi pas c'est un jour le prénom d'un tout presque négligeant mais je ne pose aucune autre question je ne suis pas prête à entendre à savoir ce qui s'est passé pour Salomène je sais très bien que s'il y a la guerre que cette petite fille a été tuée dans la Shoah mais je ne veux pas savoir je ne suis pas prête à savoir j'ai peur que le savoir ça va détruire ma vie l'équilibre de ma vie le bonheur dans lequel je suis d'être enceinte d'avoir un enfant et quelques années après j'ai une fille presque par hasard je l'ai nommé Salomène je me suis souvenu peut-être qu'un jour avant sa naissance du souhait de ma mère qui était déjà morte depuis quelques années et ma petite fille s'appelle Salomène on rentre de l'hôpital elle a quelques jours et je fais un premier cauchemar et c'est ma mère qui me téléphone et je lui dis mais ce n'est pas possible il ne faut pas aller elle est morte elle me dit si elle peut vous parler et je lui dis c'est formidable elle qui a toujours été si crissée si cadenassée dans quelque chose que je souviens une forme de cristal je vais pouvoir lui dire qu'une petite fille qui s'appelle Salomène elle en sera heureuse et à ce moment-là elle raccroche et je fais un deuxième cauchemar où il y a des monstres à ma fenêtre qui veulent s'emparer de ma fille et moi je me suis là je leur casse la gueule vraiment je prends toute ma force possible pour fermer la fenêtre et les faire disparaître et je me réveille et je réalise que j'ai fait porter sur ma fille une histoire tragique que je ne connais pas je ne connais pas les mots je ne sais pas ce qui s'est passé ma fille crie la nuit moi je fais des cauchemars et je n'ai plus le choix il y a un moment où je n'ai plus le choix il faut que je sache ce qui s'est passé pour Salomé pendant la guerre la famille de ma grand-mère maternelle vient de Lituanie c'est un tout petit pays au nord de l'Europe où je crois un pays balte où 95% des juifs ont été tués pendant la guerre ma grand-mère elle est venue en France dans les années 20 vers ses études ma mère est née à Paris en 1932 et tous les ans on prenait le train traverser l'Allemagne pour aller voir les grands-parents la famille les soeurs de ma grand-mère en Lituanie il leur disait venez en France vous pouvez pas aller dans ce pays c'est une famille très heureuse les soeurs de ma grand-mère sont mariées une a eu ses plus éphiles qui s'appelle Salomé une autre a eu un petit garçon elle s'appelle Macha et Raya et Macha et Raya disent on est tellement heureux ici c'est une période on dit que ça serait d'âge d'or pour les juifs la Lituanie d'avant-guerre c'est un pays où il y a de nombreuses universités il vient d'être très riche des journaux des mésendus des théâtres un opéra c'est pas une magie qui va se passer pas de ce soir et puis la guerre éclate les soeurs de ma grand-mère et leurs enfants sont regroupés dans un ghetto un ghetto de Clownas en Lituanie où ont lieu régulièrement ce qu'on appelle des sélections en officielle nazie envoie vers la mort ou vers un camp de survie un camp de travail ceux qui sont aptes au travail et là ce que j'ai découvert c'est disons je pense que c'est l'histoire du choix de Sophie c'est le choix de Sophie en Brès c'est pas un roman c'est un roman mais c'est une histoire qui est en Brès c'est une histoire de ma famille en pire enfin oui en pire et à la fois oui c'est un pire que le choix de Sophie ce qui va se passer en octobre 43 en Lituanie mais c'est aussi l'histoire d'une sorte de renaissance d'une possibilité pour des femmes de retourner qui reviennent de la mort elles sont mortes et elles ont perdu leur enfant et après la guerre elles vont revenir dans la vie elles vont retomber à la pause elles vont se remarquer elles vont avoir le nouveau des enfants mais ce qui s'est passé pour la guerre pour la guerre pour l'enfant elles vont pas pouvoir le dire c'est pas possible on va partager ça la seule personne avec qui elles vont pouvoir parler c'est ma grand-mère qui porte avec elle ce fardeau terrible d'avoir vécu sans leur enfant ma mère qui à l'époque est adolescente qui a connu sa cousine Salomé son petit cousin on ne lui dit rien et elle va porter elle aussi à sa manière sans savoir ce qui s'est passé cette culpabilité cette tragédie sans pouvoir mettre des mots sans pouvoir et j'ai tenté de faire ce que David Grossman dit c'est de mettre quand vous mettez vos mots propres sur ce qui est de pire sur ce qui est inacceptable vous n'êtes plus victime et ce livre m'a permis d'être victime d'une histoire qui était dérifiante pour ma fille pour mes neveux et nièces mes frères et soeurs mes cousines Tare Benjamin en écoutant Colin Schneck et elle parle du fardeau qu'on peut avoir d'un méritage familial très très lourd vous parliez tout à l'heure des familles de ce couple est-ce que vous pensez qu'on se construit à travers les conflits et les contradictions familiales est-ce que ce qu'on est est forcément déterminé par l'histoire de notre famille et la manière dont on gère après nos relations aux autres évidemment oui d'abord je vais dire c'est que j'ai en lisant le livre de Colombe c'était le premier livre que j'ai lu cette saison depuis le 15 juin j'ai découvert cette histoire que je ne connaissais pas du tout parce que j'avais été en Lituanie mais il n'était plus tracé alors il ne peut pas se souvenir et ce livre m'a appelé c'est ça c'est l'outil de Sébastien parce que d'abord cette histoire absolument atroce avec tous ces enfants qui disparaissent qui ont disparu et c'est horrible c'est-à-dire que le souvenir de la joie qui demande le consent de le droit de Dieu mais il y a d'autres lieux où les humains ont été exterminés uniquement par ceux qui sont nés juifs et d'Yannes et ça c'est quelque chose qui est pour que l'intention c'est l'outil d'abord deuxièmement je pense que le livre de Luc Colomb a été utile pour elle parce que dire les choses mettre les mots sur des blessures c'est important pour pouvoir avancer parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire on ne peut pas revenir en arrière mais c'est bien de se rappeler c'est bien que ta petite fille Salomé quand elle va grandir elle va lire c'est une dizaine d'années mais je pense qu'un jour elle va me dire c'est important que je sache ce qui s'est passé ça c'est ce que je voulais dire sur la réparation j'aime beaucoup le titre la réparation mais je ne sais pas vraiment si on répare j'ai réparé effectivement pour moi j'espère que mes enfants et ceux de ma génération effectivement pour ma mère ma grand-mère et grand-tante la réparation est impossible donc là c'est un sujet beaucoup plus grave quand on parle de la guerre civile conjugale c'est autre chose c'est plus léger il n'empêche qu'il y a parfois des blessures et des victimes et je pense que pour répondre à votre question sur le conflit des familles dans la Méditerranée l'homme enfin l'homme ou la femme peu importe pense épouser une personne il épouse une famille parfois une tribune et ça il se réveille un peu matin avec un tas de gens qui habitent chez lui ou qui sont là ou qui s'installent et ça c'est typiquement méditerranéen je ne suis pas uniquement marocain ou algérien ou agrédien mais j'ai vu ça aussi au Liban j'ai vu ça aussi dans le Moyen-Orient et même en Turquie et donc c'est une question importante parce qu'on revient à cette idée que l'individu il n'est pas isolé il est composé de plusieurs membres de sa famille et je me souviens d'une histoire il n'est pas dans mon livre mais j'aime bien la raconter c'est que j'ai un ami suisse très suisse et il tombait à mon retour du Marocain alors il l'a épousé il a divorcé pour l'épouser et tout et puis un jour à 11h du soir avant de faire la porte il y a une Isma là qui arrive qui me parle et lui alors vous imaginez un suisse il dit oui qu'est-ce que vous voulez alors et ça ça répond tu te rends pas compte l'honneur qu'il te font de venir te rendre visite et que je trouve le moyen de mettre le moindre mot alors il me dit je suis sorti de la poignée et puis je suis allé à l'hôtel mais ça c'est évidemment on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre quand on a toujours vécu dans cette espèce de magma familial qui rassure et qui est le lit de beaucoup de névrose qu'on paye très cher après mais au début on est très content d'être entouré d'être cajoné d'avoir cette place de vie qui rassure et qui repousse un petit peu le problème à la frontière de la vie Véronique peut-être dans la continuité de cette question votre personnage va se construire une famille l'homme Serge est-ce qu'à votre avis la famille qui l'a construite est influencée par justement ce secret familial si lui va décider de parler de ce que je dirais va compter son père d'essayer de comprendre une autre vérité presque encore plus terrible que ce qu'il a vécu c'est parce qu'il a un fils de 8 ans l'âge auquel lui a pratiquement été abandonné en cas l'âge auquel sa maman est morte et il y a cet événement où je ne peux pas arriver puisque c'est le cœur de lui et il n'arrive pas à rentrer en relation avec son fils en fait il a l'impression que son fils est une sorte d'espion de témoin permanent il est agacé par cet enfant et c'est terrible parce qu'il aimerait aller vers lui mais il ne peut pas il est insupporté vraiment et le petit veut apprendre le piano alors ça c'est pire que tout parce que le piano est comme un personnage dans le livre et quand il ose retourner chez son père dans ce vieil appartement de 40 ans c'est parce qu'il a envie d'être un père il dit je veux être un père je veux être fière de notre fils je veux le sentir je veux être aussi bête que les autres quand ils sont fiers et puis il y a ce problème éternel du désamour pourquoi est-ce qu'un père vous désaime c'est un mur contre lequel on se fracasse et jusqu'à la fin on a vraiment 60 ans quand il y va il s'aperçoit juste que maintenant il a une hauteur la hauteur du Judas dans la porte mais c'est toujours aussi effrayant et en fait c'est parce qu'il n'arrive pas à être père il se dit je suis un monstre aussi être père c'est toujours être un monstre et c'est à la fois pour se retrouver lui petit pour prendre l'enfant témoin parce qu'il a été témoin de ce qu'ont fait les adultes il est souillé c'est un enfant souillé il va rechercher cet enfant et il sait qu'en se réconciliant avec lui-même petit il va pouvoir il espère essayer petit à petit d'entrer en relation avec ce propre fils c'est-à-dire qu'en quelque sorte la tristesse la mélancolie dont il a hérité à travers son héritage familial va être comment dire effacée en quelque sorte par la continuité de cette même famille c'est la famille qui vous soigne des blessures que vous infligent je pense que moi qu'on porte vraiment tous nos âges en nous et qu'on n'est pas des êtres comme je disais tout à l'heure à tiroir on n'est pas là j'ai l'air d'avoir 51 effectivement dans un débat mais au fond de nous très vite s'il surgit là une scène quelque chose ça va vont bondir en nous tous nos âges l'enfant l'adolescent et c'est cette c'est ça qui fait que la vie est belle c'est qu'en fait on est habité par tout ce qu'on a tout ce qu'on a traversé et lui pense que si on cache une blessure d'enfance elle va rester mais en fait elle grandit avec lui et c'est comme comme un corps mort qui tout d'un coup remonte à la surface ses secrets lourds et donc c'est épouffant parce que parce que ça n'est pas affronté Eric Valenier notre personnage central ce petit garçon est très solitaire on pourrait s'imaginer que parce qu'il a du mal à communiquer avec son père avec sa mère qui est en contradiction avec sa famille il va peut-être à travers les amis s'épanouir il a du mal en fait à se faire des amis c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à se trouver lui-même au sein de sa famille il a du mal aussi au sein de sa cour d'école à exister à créer des liens avec les autres il est marginalisé en quelque sorte est-ce que c'est dû à la manière dont il est je ne sais pas non pour être pour être tout à fait honnête je ne sais pas c'est une question qui revient souvent mais je dirais presque dans l'écriture d'un récit les choses vous échappent presque le récit est enfin vous dites petit garçon c'est vrai qu'il y a une part petit garçon je suis quand même jusqu'à 30 ans jusqu'à 30 ans c'est pas seulement son enfant ce qu'il a raconté c'est effectivement la construction d'un individu et effectivement à partir d'un moment où on a du mal à trouver des points de repère quand on est un enfant en bas âge dans sa simple cellule familiale où on est incompris de ses parents et on se sent incompris en tout cas et où les parents renvoient une autre image et aimerait que l'enfant soit différent de celui qui est déjà sur un point de départ il y a quelque chose qui n'est pas stable déstabilisé et ensuite oui il est à vif il est attiré par des choses qui sont des oiseaux tout le monde s'en fout des oiseaux dans sa cour d'école il est un peu lunaire on est dans un milieu d'enfants qui est extrêmement comme vous le savez d'enfants qui n'ont pas de cadeau entre eux donc s'il y a il est passionné par Pinocchio je te le dis à tout pourquoi ? parce que ça revient tout le temps on se demande pourquoi Pinocchio en particulier quand même un menteur et bien non parce que Pinocchio est un pantin qui devient un acte de chair et qui est vivant et Lorenzo se sent totalement dépassé par tout ce qui a lieu autour de lui il n'a pas confiance en lui et donc il se sent en pantin et quand il arrive à décoller un peu à faire des choses qui lui plaisent il se sent en confiance en lui il a l'impression de devenir le petit garçon et il se réfère donc à cette figure de Pinocchio du pantin qui devient chair et qui peut se débrouiller par lui-même et avancer dans la vie tout seul et c'est en ça que le plus que le plus que le le conte le feuilleton de Comenchi dans les années 70 le porte réellement parce que c'est aussi la culture de la télé qui commence dans les années 70 c'est en Italie et ce petit garçon passe son temps à regarder le grand de la règle puisqu'il ne peut pas sortir et donc il s'identifie à Pinocchio comme je l'ai sur le dans l'histoire de Salomé évidemment vous vous avez une histoire douloureuse mais vous parliez tout à l'heure du choix de Sophie effectivement il y a un roman terrible j'ai pas trop envie de le révéler parce que c'est quand même un rebondissement très important dans l'histoire qui reste un roman quand même parce qu'on le lit comme un roman mais il est question de choses qu'on ne dit pas à sa propre famille qu'on va dire à d'autres parce que vous pour remonter le fil jusqu'à ce terrible secret vous êtes allé jusqu'aux Etats-Unis vous avez parlé avec des gens qui font certes partie de la famille mais de loin c'est pas le premier cercle qui vous a retenu c'est plus facile peut-être de parler à des gens qui ne sont pas trop proches oui alors la première personne à qui j'ai parlé est mon oncle qui est l'écrivain Pierre Paché qui a écrit sur son père un très beau livre qui s'appelle Autopédie de mon père ici en poche mais lui-même et donc j'ai interrogé sur sa mère de sa grand-mère de ses tantes dont il est très proche il m'aimait beaucoup et je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas grand chose j'étais étonnée d'ailleurs je l'ai interrogé sa réponse était très vague très il y a juste dans ce bout d'un coup mon père un très beau portrait de ma chasse qui était ma grand-mère où il écrit son élégance sa douceur sa féminité en disant elle est toujours assez gaie et joyeuse il parle d'elle après la guerre il disait chez elle puisqu'elle avait connu le pire possible la meilleure colline n'était plus démise mais il n'est pas les plus voilà il n'en s'est pas plus même je l'interrogeais il me disait ma mère m'a raconté bien tu sais la veille de 1937 quand il était petit garçon pendant la guerre il m'a dit je viens qu'après la guerre quand j'ai commencé à découvrir ce qui s'est passé pour notre famille pendant la guerre c'est pas du tout mes parents qui m'ont raconté ma mère je l'ai lu en lisant des livres en lisant l'univers concentrationnel de la guerre et j'ai compris ça avait un rapport à notre famille et une fois ma mère est partie à prendre un thé chez une amie il n'a pas voulu que je vienne alors je suis toujours collée à elle et en revenant elle m'a dit je ne voulais pas que tu viennes parce que cette famille a perdu son petit garçon qui a été hommage pendant la guerre je ne voulais pas que tu viennes mais il ne sait pas grand chose et il me dit la seule qui sait la seule qui sait c'est notre cousine qui est acteur d'Israël et ma cousine qui est 60 ans qui est juste après la guerre elle m'a dit j'ai toujours su que c'était passé quelque chose j'ai toujours voulu savoir mes parents qui ont été déportés parlaient en russe pour pas que je comprenne donc j'appris les russes pour qu'on débrie de l'histoire je savais que c'était passé quelque chose et c'est comme ça qu'elle a appris en écoutant l'égoïnisation de ses parents et puis finalement un oncle éloigné lui a raconté ce qui s'était passé pour sa mère et sa femme pendant la guerre donc effectivement j'ai dû partir j'ai une grande tante qui habite au Cité-Léunique qui avait 8 ans dans le ghetto de Terras pendant la guerre et puis elle n'a jamais parlé depuis 70 ans elle ne parlait jamais comment elle avait été déportée ou si elle était arrivée et je n'allais pas l'interroger parce que je me disais si elle ne parle pas c'est que là on fuit en elle des choses c'est trop douloureux pour elle de parler et je me souviens que à ce moment-là j'ai lu le livre de Georges Centrin une culture où la vie et qui raconte combien il était important pour lui de se taire pendant très longtemps après la guerre par une amnésie volontaire pour recommencer à vivre et donc je me suis dit si je l'interroger je ne vais pas la faire tromper c'est la volonté qu'elle a de vivre d'oublier parce que j'ai besoin de lui envoyer un mail pour me demander voilà est-ce que je venais te voir et elle m'a dit ah oui il est so rapide tout ce qui t'obtunit je serais très heureuse de te parler j'en revenais pas de je serais très heureuse comment on peut être très heureux de parler de ça et je me suis rendue compte pendant la voir moi-même j'étais très heureuse de lui parler moi-même j'étais très heureuse de se parler de se raconter en fait ce qui s'était passé et je me demandais pourquoi tu n'as pas raconté à tes enfants et elle me disait parce qu'on voulait les protéger on voulait que nos enfants grandissent heureux on voulait les protéger de ça on voulait les protéger que le pire possible est là à nos portes Tara Benjeloun vous racontez la rencontre de ce couple qui tombe à mon mot qui se marie apparemment le mari n'est pas programmé pour le mariage il a de multiples aventures et tout d'un coup cette femme va changer sa vie quel est le moment le point de basculement qui fait que ce couple qui s'aime ou apparemment elle est heureuse et satisfaite auprès de cet homme malgré ses défauts visiblement que lui trouve cette femme suffisamment entre guillemets digne pour l'épouser puisque c'est la seule qui va inventer le cercle infernal des conquêtes en tout cas pendant un temps et un moment de basculement qui va faire qu'on était parti pour fonder une famille et on s'est inventé un ami et il y a un détail qui va avoir son importance c'est parmi ces cadeaux de mariage qu'ils ont eu il y a une amie qui a fait un cadeau d'une nappe crevée date en 19ème siècle notre marocain qui était à Fès et lui il est très content parce qu'il est au-delà de ta valeur de cet objet mini il avait posé sur le table et quand il n'était pas là elle arrive en train de me dire ce chiffon et un peu il s'est un vieux truc de bataillage il arrive il dit mais qui a pu la de maître il s'est dit oui et là il se rend compte que culturellement il y a il y a vraiment un problème finalement on ne compte pas on n'aurait pas de valeur aux choses mais c'est un début on va bien sûr s'ajouter à ça on a passé un handicap tout à l'heure mais je pense que le choc culturel va être va fournir un certain nombre de conflits et de problèmes et ça c'est un point de débat d'ailleurs dans la réponse de la femme elle revient sur cette histoire de là elle nie elle dit mais il ne croit qu'on ne savait pas qu'il était important qu'il était visé au même siècle je voulais juste l'emmerder parce que en la foutant à la poubelle il allait s'être en colère et comme je n'ai jamais le mettre en colère le contraire c'était idéal elle récupère de ça mais moi je pense qu'elle ne savait pas la valeur de ce pour cet objet mais ça c'est une chose alors on parle de choc des cultures mais je pense que dans un couple on réduit évidemment le conflit à deux entités de solitude de liberté alors le conflit vient de où ? quand il compte à la base on n'a pas les mêmes règles si on n'est pas les mêmes règles or tous les amoureux du monde soit en Asie ou en Afrique ou en Occident partent avec l'idée que tout est formidable que l'amour ne va rien surpire le problème qu'il va y avoir l'éternel et personne personne ne pose la question certainement comment nous allons vivre ensemble alors je me souviens comme je suis un militant le droit de la femme au baroque je me souviens une fois une nièce pour se marier et puis il y avait des notaires de religion qui m'avaient apprécié pour faire l'acte et j'ai pris ma nièce après la loi j'ai tout à fait le droit c'était avant la nouvelle de la loi j'ai le droit de poser des conditions par exemple que ton mari ne te répudie pas deuxièmement qu'il n'a pas le droit de son polygame troisièmement qu'il peut si jamais il veut te quitter il te doit une pension et qu'il ne faut partager un plan il est acquis tu as le droit d'essayer tout ça pourquoi tu te parles de malheur tu sais moi je donne un conseil parce qu'elle n'a pas voulu l'entendre par exemple c'est parce qu'elle n'entend mais personne ne pense à ça pas vraiment qu'il y a une union passée à la vie d'union et puis l'autre jour je rencontre des artistes américains et la fille d'un ami américain je sais qu'elle vit depuis dix ans avec son copain et il me dit tiens avant se marier j'étais très bien malheureusement je suis marié je lui dis très bien je lui dis très bien en ce temps pourquoi le mariage il me dit non parce que j'ai bien étudié en cas de divorce il se comporterait très beau la vision de Tarabajan de l'amour est terrible voilà et moi ce qui m'a aimé à veiller dans l'histoire que j'ai connue que j'ai compris les femmes de ma famille c'est qu'elles ont été sauvées par l'amour l'amour c'est aussi quelque chose qui vous sauve qui vous monte en ciel qui vous permet de vivre de retourner vers la vie et il y a aussi ça oui oui et c'était très important dans leur retour à la vie après les camps elles sont retombées amoureuses elles sont remariées et elles ont eu à nouveau des enfants et c'était c'était ça qui leur a permis de vivre à nouveau c'est l'amour à elles non pas non mais je crois que la fusion est dangereuse il y avait une fois c'était la télévision marocaine il y avait trois générations de femmes qui ne se faisaient pas marier et chacune qui disaient pourquoi elles ne se faisaient pas marier alors je passe celle qui m'a intéressée celle qui me dit moi je ne suis pas mariée parce que pour moi le mariage je dois choisir un homme qui pense comme moi qui a les mêmes hommes et qui a les mêmes coups que moi bref il n'y a que lui et moi je crois qu'on devient une seule entité dans ma défense de l'amour et du couple dans cette histoire d'amour il y a une construction on tombe très amoureux mais aussi elles se sont mariées avec des hommes qui avaient tout perdu comme elles qui avaient perdu leur enfant ou leur femme et ensemble ils ont reconstruit ils ont immigré voilà il y avait cette construction possible pour être ensemble et grâce à... Véronie Colmy alors la question est est-ce que c'est une histoire d'amour entre Suzanne et Serge c'est plus complexe que ça mais je voulais justement avoir votre opinion est-ce que vous pensez que Serge se reconstruit aussi grâce à l'amour ? pour moi c'est pas trop une histoire il est très égoïste il est très attirant et très égoïste et il y a une petite bascule dans le livre qui n'est pas la nappe j'ai adoré le passage de la nappe dans votre livre c'est tellement ça tout est dit la culture l'empiétement sur le territoire de l'autre le non-dialogue la provocation je trouve ça extraordinaire mais c'est vrai que là il y a quelque chose donc elle dit à cet homme parce que bon il s'aime et puis forcément on en parle aussi tu viens voilà et puis elle lui dit très vite tu nous racontes des bobards je lui ben toi tu as bien de la chance de ne pas avoir à mentir et alors on va se taire mais à tout de suite se taire au bout d'un moment ça devient dur du silence et puis elle arrive à le faire parler et du coup c'est très compliqué c'est très paradoxal parce qu'à la fois elle est très fière d'être celle qui le fait parler d'être son refuge et en même temps elle sent à un moment qu'elle est un peu maternelle et elle se dit ah je l'aime un peu moins et elle devient une sorte de médicament et elle est une femme et lui ne demande jamais et toi tu viens ça l'intéressera trop et en fait je trouve qu'il y a souvent un tel déséquilibre dans les histoires vraiment c'est à dire justement c'est très intéressant cette histoire de vouloir faire un ça veut dire que t'es un demi t'es une moitié alors je trouve ça je suis toujours très 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 choquée je dois le dire quand j'entends une femme qui dit ah si mon mari meurt je meurs je ne peux pas vivre et moi je me dis mais la vie elle est quand même belle elle est quand même forte alors est-ce qu'on a besoin d'un on est comme des plans qui sont tuteurs alors bien sûr que la vie elle fait pour être partagée elle fait pour être dans la tendresse et pour être dans la construction à deux si possible mais je veux dire ce que j'ai voulu dans le livre c'est que chaque personnage finalement reste seul à la fin mais à travers les passages initiatiques de la souffrance de la solitude il sait qu'il est il sait les choix qu'il va faire et en tout cas il est suffisamment fort seul pour décider qu'elle va être ce son qu'elle va être sa vie moi ça me choque beaucoup cette histoire que j'ai rencontré ma moitié et je trouve ça je trouve ça une insulte à la vie en fait alors que les gens pensent c'est les pas le couple en disant ça c'était une réflexion de Sacha Guitry dans ils étaient neufs qui va faire j'adore cette phrase alors vous voyez un coquille dans la rémission avec sa voix c'est un homme et une femme ça fait les deux parties d'une femme deux hommes bien souvent ça fait les deux moitiés d'une poire c'est incroyable vous savez quand il y avait des corrections la correctrice m'appelle me dit votre situation est complètement fausse il ne s'agit pas de poire mais de perle il n'y a pas d'un plan c'est de poire et alors moi j'avais plus de fil sous la main pour vérifier mais en fait c'est bien deux moitiés de poire Éric à travers l'histoire de la construction de ce garçon qui effectivement va traverser les années de Plon jusqu'à jusqu'à Berlusconi vous racontez à travers vos familles finalement vous racontez un pays et je trouve assez passionnant le fait qu'on peut très bien raconter l'histoire d'un pays à travers une seule et même famille finalement oui parce que la famille ce qui est intéressant c'est de voir que la famille ne comprend pas du tout ce pays en mutation et c'est pour ça que dans une construction d'un individu quand déjà on ne comprend pas le pays dans lequel on vit on ne comprend pas la famille dans laquelle on grandit déjà on part avec un déséquilibre qui est terrible il va se raccrocher à une amitié la seule amitié de son enfant c'est Lounès Lounès il est tunisien il est juste de débarquer avec ses parents et là c'est pareil lui il est marginalisé mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que lui n'est pas plus au contraire il a une famille qui est stable où les parents sont arrivés ici unis ils ont émigré comme beaucoup de Tunisiens dans cette période de l'année pour aller trouver l'Allorado en Europe et en Italie et donc leur rêve de cette famille c'est évidemment de retourner un jour au pays et donc Lounès lui grandit en rêvant des orangés d'une terre qu'il n'a pas connue puisqu'il est né en Italie mais il est marginalisé par les autres gamins parce que il est tunisien et donc ces deux êtres marginalisés pour des raisons différentes grandissent ensemble dans un tumulte parce que après les années de plomb n'oublions pas que l'Italie c'est aussi des histoires qui n'en finissent pas je ne parle pas seulement des attentats mais aussi des histoires de corruption des scandales politiques une démocratie chrétienne qui est mafieuse la mafia la saison des massacres les débuts des années 90 c'est épouvantable mais au milieu de tout ça il y a l'avènement d'Arlusconi la mode la pub les bayern les chinkwe et ce pays devient schizophrénique il ne comprend rien il y a de la violence il y a de la couleur et l'image qu'on a à l'étranger de l'Italie c'est la dolceurita qui est portée par un cinéma mais un cinéma qui est américain parce que Cinecita ce sont tout simplement les américains qui vont tourner à Cinecita parce que c'est plus économique qu'Hollywood et qui porte le rêve italien mais les vrais italiens de cette époque là c'est le cinéma néoréaliste ils ne tournent pas à Cinecita il tourne Rossellini il tourne dans les rues de Rome il filme la misère il filme et donc ça part dans tous les sens on a quand même une histoire chaotique et c'était parfait en fait pour décrire mon histoire familiale parce que cette histoire italienne est passionnante mais elle est dans elle est finalement en poil de fond elle ne fait qu'accenturer les difficultés d'une famille à grandir et qui va essayer de s'en sortir et qui s'en sortira parce qu'en Italie il y a aussi toutes les beautés environnantes il y a il y a le charme du Belpaïde enfin vous connaissez bien les couleurs les saveurs les senteurs de cette Italie dont on nous parle souvent et qui existe et dans cette difficulté d'une société corrompue où la société civile n'arrive pas justement à trouver sa place ce garçon ne peut pas trouver du travail parce que tout est absolument pipé tout repose sur des systèmes à piston la classe politique que ce soit à gauche ou à droite est complètement comment dire elle mange tout si on n'a pas sa carte à repartir on ne peut pas avoir un job et donc Lorenzo galère dans ce contexte là et donc l'idée c'est que malgré toutes ces difficultés on a une vie à vivre et qu'on a une vie à vivre et il faut la vivre quand même et il faut être heureux et donc il faut trouver la voie pour être heureux et s'en sortir et ça forge le sentiment individualiste des Italiens qui galèrent mais qui ne le lèvent pas et qui ont décidé de vivre heureux quand même oui moi je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je retrouve je retrouve tout à fait le portrait de cette Italie je le retrouve dans l'Italie que j'aime parce que je suis très d'Italie et je passe beaucoup de temps en Italie depuis des années et je suis tout à fait de votre âme parce que l'image de l'Italie à l'extérieur est écrite pour folklorique moi je travaillais sur il y a 22 ans je travaillais sur la camora c'est ici j'ai passé 4 mois à couvrir pour un journal le matin les crimes je revenais le lendemain c'est-à-dire que le crime le lendemain le lendemain j'arrivais et je faisais un récit plutôt littéraire ce qui s'est passé donc j'ai vécu tout ça et puis il y a autre chose c'est que Nantes par exemple une ville comme là à 80% ils rentrent la main la camora c'est que tous les napolitains sont camoristes il n'y a pas un état d'injustice et le peuple le malheureux peuple qui l'en va bien non c'est-à-dire que pour trouver un travail c'est très simple pour trouver un travail la mère va voir un des cahiers il dit pour mon fils il n'y a pas de protège il n'y a pas de travail on ne peut jamais se débarrasser de la camora dans un très cher parce que tout est équipé parce que ils tiennent tout et c'est leur façon de vivre alors c'est une façon de vivre mais qu'ils subissent quand même on ne peut pas dire qu'ils sont certains le subissent mais à part l'air j'ai des amis et centaines à peu près de petits musiques de cafés et tout ça qui ont décidé de ne pas payer une pizza et là si vous me permettez justement parce qu'il y a un passage sur la Sicile qui est très important dans le livre où Lorenzo est jeune adulte qui tombe amoureux de Francesca il ne connait pas la Sicile Francesca est sicilienne Francesca a fui la Sicile après les attentats contre Falcone et Porcelino les deux juges anti-mafia parce qu'elle ne supporte plus son mille et elle a peur son père son propre père le conseil régional de Sicile elle a peur que son père soit connivence avec la mafia parce qu'il ne peut pas faire autrement et donc avec ce doute là elle veut fuir la Sicile et Lorenzo arrive et que voit Lorenzo il voit les vies il voit ses architectures parce que la Sicile c'est un joyau aussi architectural c'est la croisée des civilisations on a tout c'est vraiment l'île méditerranéenne par excellence historique et dans cette Sicile qui est si belle qui a en plus des réserves naturelles à couper le souffle Lorenzo se dit mais c'est là que je veux vivre la réserve naturelle de Vendicari où on voit tous les oiseaux migrateurs qui passent entre l'Afrique et l'Europe lui qui est passionné des oiseaux il trouve ça magnifique les fruits sont beaux et Francesca lui dit non tu ne vois pas ce qui se passe et ce qu'il ne voit pas ce que nous ne voyons pas lui français quand on va en Sicile on est évidemment absorbé par la beauté de l'île et par rien d'autre c'est que les Siciliens sont coupés en deux parce que comment vivre dans une île qui est littéralement bouffée par Cosa Nostra c'est très compliqué alors on se retrouve sur les manches et on décide qu'on va se battre et il y a des Siciliens qui se battent parce que la mafia aujourd'hui est un phénomène globalisé mais ce qu'on oublie de dire en parlant de la Sicile qui est complètement obnubilée par l'image de Cosa Nostra c'est que la Sicile c'est aussi là où l'antimafia est la plus forte et l'antimafia est bien comme le disait très bien de la société civile qui se retrousse les manches pour justement ne plus payer le pizzo pour dans les faits du quotidien tout faire pour aller à l'encontre de cette oppression sociale parce que c'est rien d'autre c'est l'oppression sociale la mafia veut faire de l'argent donc elle infiltre les administrations publiques et elle gère les marchés de l'emploi et les marchés financiers et donc les citoyens ne s'en sortent pas donc ils se retroussent les manches ils font des associations antimafia et la mafia essaie d'infiltrer les associations antimafia et donc c'est ce combat silencieux dans l'île qui est aujourd'hui omniprésent fait un climat lourd mais qu'on ne peut pas véritablement détecter tout de suite parce qu'on est évidemment sous le charme de la gastronomie de cette beauté et c'est donc une île qui vit comme ça dans une schizophrénie permanente et fascinante à la fois c'est un détail par exemple l'assassinat du juge Francon c'est absolument extraordinaire parce que Francon est hyper hyper protégé et personne ne connaissait son itinéraire une demi-heure avant quand il se déplaçait il disait bah je vais là et le jour où ils ont voulu la voir ils m'ont eu c'est à dire que ils avaient enterré dans la route de l'aéroport des tonnes de dynamique et ils attendaient mais ce qu'on oublie de dire là c'est qu'il y a des connaissances politiques voilà parce que parce que que parce que qu'on avait vu Andriotti une heure avant de prendre la route mais là si on parle là-dessus on y est c'est dans le genre dans le genre de famille on parle de la pire de tout c'est la famille de la mafia il ne reste pas ça Et Andriotti Andriotti a été passé en justice pour avoir tué un journaliste on n'a jamais trouvé sa culpabilité il va mourir dans son lit tranquille Tout ça aussi C'est plus des enfants C'est plus des enfants et ses enfants vont le porter on va réaliser le sujet donc on revient à la littérature Non mais c'est important parce que le contexte et c'est finalement tout ce qu'on retrouve là le contexte qu'il soit politique sociale c'est aussi ça qui génère les histoires de famille Exactement C'est ce que dit la famille de la grande famille de la maire Alors il nous reste quelques minutes simplement est-ce qu'il y a des questions dans la salle N'ayez pas peur Oui madame Attendez il faut un micro Oui c'est une question à répondre à votre livre qui est passionnant et je me posais la question tous les faits que vous racontez parce que vous êtes journaliste ce sont des faits qui ont existé par exemple l'histoire qui est un vrai nom qui est mort au fond de son puits ça a été un moment méritable par la ville de l'Italie C'est une histoire réelle qui a profondément marqué les Italiens pour ceux qui ne la connaissent pas ici en 1980 un petit garçon est tombé dans un puits il avait 7 ans et il est tombé dans ce puits et tous les journalistes et les caméras de télévision sont allés sur place et tous les gens qui habitaient dans les environs sont allés sur place et aussitôt la télévision a décidé de retransmettre cette histoire persuadé qu'on allait remonter ce petit garçon et c'est le début de la télé-réalité en quelque sorte parce qu'il va y avoir 18 heures de direct fait par la rail et pour raconter cette histoire qui a lieu en 1980 je ne vivais pas en Italie à ce moment là j'ai vécu 5 ans mais pas à ce moment là j'étais allé aux archives de la rail pour revoir les 18 heures de ce drame absolu et où on s'en montait c'est terrible c'est un film mais c'est la réalité où on s'en montait la tension et effectivement pendant 3 jours et 3 nuits ce petit garçon qui est au fond du puits ils ne vont pas réussir à le remonter il va agoniser et mourir et donc cette histoire là que les Italiens ont vécu en direct il n'y a pas une personne en Italie qui ne se rappelle pas ce qu'il faisait le jour où Alfredino est mort parce que tous les Italiens étaient derrière leur poste de télévision forcément en 18 heures de direct on s'en parle on se téléphone on se dit mais à lui Alfredino tout le monde c'est le feuilleton du soir et on pense que le dénouement sera heureux et le dénouement n'est pas heureux oui c'est plein de petites histoires je n'ai pas voulu faire le catalogue en toile de fond de tout ce qu'on connait déjà Aldo Moro de toute l'histoire italienne il y avait un film qui faisait très bien il y a 10 ans c'était nos meilleures années et je n'ai pas voulu refaire ça j'ai voulu prendre plutôt des petits détails qui avaient marqué les familles dans leur existence puisqu'on raconte aussi une histoire des familles et que ce moment de télévision et ce moment social important dans l'histoire de l'Italie a été vécu par les familles en direct on va donner une autre question à demain très cool pourquoi Magari ? parce que Magari est un mot italien Magari qui n'a pas de traduction littérale on pourrait dire peut-être mais c'est pas ça peut-être ce fort c'est moi je dis souvent que le Magari c'est le Inch'Allah arabe il n'existe pas de traduction littérale dans d'autres formes c'est qu'il plaise à Dieu j'aimerais bien ce serait formidable mais il y a aussi une connotation négative dans ce Magari c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une forme de résignation et je trouve qu'il est très fort pour exprimer ce qu'il dit aujourd'hui parce qu'il comporte beaucoup de nuances et que Magari c'est aussi une commodité pour sortir d'un étoile quand quelqu'un vous questionne sur des choses et n'a pas envie de répondre vous faites Magari c'est une échappatoire et je dis souvent pour rire mais parce que c'est aussi la réalité quand un homme invite une femme à dîner en Italie et que la femme répond Magari le malheureux n'est pas plus avancé c'est pas ce qu'elle veut ou si elle ne veut pas et c'est exactement ça et on n'a pas de traduction je trouve que c'est un mot très fort et qui exprimait bien finalement ce qu'était Lorenzo pétri de rêves et d'idéaux mais il ne savait pas s'il allait atteindre dans ce jour les rêves les plus basiques qu'il avait dans sa tête une dernière question peut-être ça va alors je rappelle les titres de vos livres d'Arabel Jérine le bonheur conjugal c'est aux éditions Gallimard Eric Palmyre Magari aux éditions Robert Latron Paulon Schleck la réparation aux éditions Grasset ainsi que Véronique Oumy nous étions prêts pour l'acturo aux éditions Albin Michel pour ce roman magnifique merci beaucoup à vous quatre merci à vous